Bonjour à toutes et à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un coloriage avec les crayons de couleur Polychromos chez Faber-Castell. Mais bien sûr, si le rendu sera unique à ces crayons, la technique, elle, sera relativement en commune à tous les crayons. Et je veux vous dire aussi que, pour ma part, je ne suis pas une spécialiste, je n'ai pas fait les beaux-arts. Ce que je vous transmets aujourd'hui, c'est ma technique, car au fil du temps, évidemment, on acquiert sa technique. Elle me plaît, j'ai voulu la partager avec vous. Ça ne veut pas dire que c'est loin d'être la seule, ça ne veut pas dire qu'elle vous plaira aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci si ça vous plaît pas ou si vous auriez fait autrement. Juste, je pense que ça peut aider quelques-unes d'entre vous que je vous montre ma façon de faire. Alors, en utilisant un premier crayon, je vous mets tous les numéros, les noms des couleurs dans l'article correspondant à cette vidéo sur le blog. Et par la même occasion, comme ici, je ne vais pas faire de création avec ce coloriage, je vous mettrai une photo de ce que j'ai fait avec, ou plusieurs photos de ce que j'ai fait avec. Pardon si je regarde ma montre, c'est que j'ai trouvé cette technique maintenant pour vérifier mon cadrage. Donc je vais essayer d'être un peu mieux cadré grâce à ça. Donc j'ai commencé par un aplat d'une seule couleur et relativement clair. Je taille bien mes crayons et surtout je n'appuie pas dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, contrairement au feutre à alcool que vous avez vu la semaine dernière avec le même tampon ici, il n'y a pas de problème de séchage. Je peux réaliser, prendre tout mon temps et réaliser même des grandes zones. Tout ce qui se fait dans la même couleur peut être fait au même moment, pour essayer de poser, reprendre son crayon dix fois, même si fatalement on le fait de toute façon, de reprendre. Mais voilà, là il n'y a pas de problème de séchage. Donc je vais commencer par faire vraiment toute ma mise en couleur complètement, avant de commencer à utiliser les estompes et la solution de mélange pour crayons de couleur. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on a utilisé la solution de mélange qu'on ne peut plus ensuite repasser avec les crayons. Et le crayon est aussi un très bon allié, quand vous avez fait un coloriage au feutre à alcool, ou feutre tout court, et que vous souhaitez faire des petits détails, eh bien bien sûr vous pouvez repasser au crayon, que ce soit celui-ci, polychromose donc à base d'huile, ou crayon pastel ou autre crayon, vous pouvez toujours repasser. Ça n'est pas gênant. Donc là vous voyez que je commence à poser un petit peu mes ombres, je rappelle ça pompeusement poser mes ombres. En réalité je ne suis pas certaine qu'elles soient mises au bon endroit, mais peu importe encore une fois, je veux donner de la rondeur à mon motif, je veux lui donner un aspect un petit peu plus sympa que juste le faire en une couleur uniforme. Vous voyez que j'ai commencé à dessiner un peu le ventre, en faisant ces deux arcs de cercle à droite et à gauche de son ventre en haut. Alors au début je place mes ombres tout doucement avec un marron un peu clair, et puis ensuite je vais commencer à les mettre avec un marron un petit peu plus foncé en repassant dessus. L'avantage du crayon couleur également par rapport au feutre à alcool, c'est qu'on va pouvoir le gommer. même si bien sûr on n'enlèvera pas tout, on ne viendra pas sur un papier blanc, mais on va pouvoir quand même gommer une petite erreur qu'on aurait fait. Avec le peu le feutre à alcool, vous me direz, on peut gommer entre guillemets aussi en utilisant le feutre blender, le transparent, qui permet quand même de rattraper quelques erreurs parfois. Voilà donc si on veut que notre motif il ait des parties en lumière, des parties plus sombres, eh bien il va falloir empiéter évidemment sur ces couleurs claires qu'on a posées au début. Cette couleur claire qu'on a posée partout, finalement, on ne la verra que sur une petite partie du dessin, j'ai envie de vous dire que, à quelque chose près, si vous utilisez cinq crayons différents, dans la même gamme de couleurs, on va voir à peu près sur un cinquième du dessin le clair, sur un autre cinquième la deuxième couleur, sur un autre cinquième la troisième, etc. A peu près. Parce qu'évidemment qu'on va avoir envie, selon l'ambiance qu'on veut donner, de mettre en valeur plutôt les couleurs claires ou les couleurs foncées. Moi ici, je voulais absolument insister beaucoup sur les contrastes, pour insister, pour vous montrer qu'il faut que parfois, c'est en se forçant, en passant par des périodes où on va en faire peut-être un petit peu trop, qu'au final, on va trouver déjà ce qui nous plaît, et qu'on va maîtriser un petit peu mieux les choses. C'est un petit peu comme dans n'importe quel apprentissage, finalement, il faut parfois se forcer à faire quelque chose qui n'est pas forcément à notre goût, pour maîtriser un peu mieux son outil et pour l'utiliser plus à notre goût après. Décidément, je n'ai pas trop de vocabulaire à vous donner ce soir. Alors, tant qu'on n'appuie pas trop sur sa mine, on va réussir à faire déposer les couleurs comme ça. Quand, au bout d'un moment, après plusieurs passages, votre papier va être comme huilé, beaucoup plus brillant, plus rugueux du tout, et là, ça deviendra difficile de venir poser une couleur supplémentaire. Donc, on fait attention de ne pas trop appuyer, et quand on décide d'avoir quelque chose d'un peu plus soutenu, il faut être sûr que ce soit sa dernière couche. Alors là, c'est parce que j'ai envie que mon nounours soit d'un marron un peu plus chaleureux quand même, que je suis partie de ce jaunâtre, là, au début. C'est un ocre. Et vous voyez que tout de suite, ça réchauffe l'atmosphère. Donc ça, c'était ma première couleur, vous vous souvenez, et je repasse. Et déjà, rien que le fait de repasser, je ne sais pas si vous le voyez là, mais ça fond déjà un petit peu les couleurs précédemment posées. Alors, le coloriage au crayon de couleur, c'est plus long que le feutre à l'alcool. Le feutre à l'alcool, une fois qu'on le maîtrise, le coloriage va quand même relativement vite. Bien sûr, tout dépend de la finesse et des détails de votre tampon, mais quand même, en général, ça va plus vite. Alors, il ne faut pas non plus oublier de parfois poser les crayons, parce que nous, on vous fait les vidéos, vous avez l'impression que tout se touche, qu'on fait tout dans la même foulée, mais non, pas du tout. On a aussi des temps de pause, des temps où on s'arrête, où on regarde ce qu'on a fait. Et c'est très important, ces temps-là, pour réfléchir à où on va emmener notre dessin. Donc là, j'ai choisi d'aller directement en noir pour la suite. Donc là, je sais que sur ces zones-là, je ne repasserai pas après. La base de l'oreille, là, ce n'était pas forcément... je ne suis pas convaincue. Mais ici, là, par contre, oui, ça c'est sûr. Parce qu'autant pour l'oreille de gauche, l'insertion de l'oreille est bien derrière la tête, autant pour l'oreille de droite, l'insertion des oreilles, elle est bien devant, là, et donc il n'y a pas forcément de raison que ce soit un peu assombri à cet endroit. Mais, comme je vous l'ai dit, la nuance reste le principal pour moi. Et puis, tiens, pendant qu'on y est, là, je fais un nounours brun, mais c'est vrai que la période hivernale va quand même arriver. En tout cas pour nous, qui aimons faire des choses de nos mains, on va commencer à le faire bien avant qu'on soit réellement en décembre, si on s'organise en tout cas. Et pour les bonhommes de neige, enfin tout ce qui est blanc, n'oubliez pas qu'il n'y a jamais rien de blanc. Et vous allez faire le même travail qu'ici, mais dans des dégradés de gris, voire de bleu. Donc, n'oubliez pas un bonhomme de neige, la fourrure du chapeau du Père Noël, la barbe du Père Noël, voilà. N'oubliez pas de donner du volume à vos blancs en utilisant des gris. Alors ici, j'ai sorti mes estompes, j'ai poncé le bout de mes estompes en faisant bien attention de garder une pointe. Je vais maintenant la tremper dans ma solution de mélange pour crayon. Vous voyez ici, la partie foncée, c'est la partie où j'ai trempé, donc vous voyez que je ne trempe pas beaucoup. Elle est sans odeur, elle ne fait absolument pas mal à la tête, on pense quand même à la fermer parce qu'elle s'évapore. Elle s'évapore par là en un quart d'heure, mais on ne la laisse pas ouverte sur la table, déjà pour pas qu'elle se renverse. Au début, vous aurez besoin de la tremper un tout petit peu plus souvent pour qu'elle s'imbibe. Mais dès que vous êtes en cours de travail, vous ne la replongez pas vraiment après. Vous la replongez quoi, mais pas beaucoup, pas souvent. Vous faites bien attention quand vous passez sur vos marrons foncés, de là où vous allez les emmener. Si vous trouvez qu'à un moment donné votre estompe devient trop foncée, vous la reponcez. Et là vous voyez quand même que cette solution de mélange, alors non seulement elle va vous aider à faire des fondus, mais en plus elle révèle vraiment la couleur du crayon. C'est comme en fait si grâce à cette solution, le pigment de votre crayon rentre dans tous les petits pores de votre papier. Du coup, il n'y a plus de petits grains blancs qui sont imperceptibles, mais qui éclaircissent quand même votre dessin. Le fait qu'il n'y ait plus du tout le blanc du papier d'apparent, et bien c'est ça à mon avis qui renforce vraiment la vivacité des couleurs. Vous voyez là, je commence à avoir vraiment une estompe un peu trop marron, donc je la reponce un petit peu avant de recommencer. Je la retrempe, mais si elle venait d'être trempée, je n'ai pas forcément besoin de la retremper tout de suite. Vous voyez la différence entre le ventre à gauche et le ventre à droite, c'est flagrant. Alors après, il faut être malin aussi, il faut faire d'abord toutes les zones claires avant d'attaquer les zones foncées. Ce qui évitera à celles d'entre vous qui sont aussi fainéantes que moi de reponcer la ponceuse, la ponceuse, l'estompe. Nous ne sommes pas fainéantes, nous sommes organisées. Question de point de vue. Voilà, alors on tire ces noirs vers l'éclair, on fait attention, on ne fait pas ça à l'aveugle, on ne fait pas ça sans réfléchir. On regarde, c'est un peu aussi comme de colorier, de tirer les couleurs. Ce n'est pas comme quand on passe un vernis sur un plateau de table, vous voyez, où il faut qu'il y en ait pareil partout. Là, non, non, non. Donc, comme je vous le disais dans l'article du blog, puisque vous savez que tous nos tutos, tout en colle, sont sur le blog toutententuto.com. Ils y sont classés d'ailleurs pour les tutos des box du mois qui sont accessibles avec le code confidentiel. Et puis ensuite, vous pouvez faire des recherches par thème. Il y a aussi une catégorie pour le relooking de meubles. Donc, vous pouvez chercher par thème, par mois, par date. Vous pouvez aussi regarder les articles les uns après les autres. Vous pouvez être abonné au blog pour avoir un petit email quand on vous met un nouvel article dedans. Et puis, donc, dans cet article, vous retrouvez les informations telles que le numéro des couleurs, les liens vers les produits utilisés. Car la boutique est tellement bien achalandée, la boutique en ligne, que parfois, voilà, on cherche un petit peu le produit. Peut-il être rangé dans telle ou telle catégorie ? Eh bien, grâce au blog, vous n'avez pas besoin de trop chercher. Les liens sont déjà là pour vous. Bien sûr, vous pouvez nous laisser vos commentaires, nous poser vos questions. Ça, ça, vous le savez. De toute façon, nous y répondons. Que ce soit Christelle, Dada ou moi-même, puisque nous sommes les trois auteurs actuels dans ce blog. Et donc, pour un projet comme celui-ci, eh bien, comme je tourne, je monte la vidéo avant d'avoir réalisé le projet avec ce coloriage, eh bien, la photo du projet final n'apparaîtra pas dans la vidéo, mais apparaîtra sur le blog. On vous y met d'ailleurs aussi les photos en gros plan. Et vous pouvez les zoomer. Vous pouvez imprimer les tutos. Quand c'est les tutos des box du mois, vous avez la petite case tout en bas. Elle est un peu cachée, j'avoue. Mais il y a une petite case pour demander à imprimer son tuto. La petite faussette sous le menton. Je vous le laisse en temps réel que vous voyez réellement. Là, je n'ai accéléré aucun moment de la vidéo. Au pire, j'ai coupé une partie ou deux où, comme je vous le disais, je prends du recul. Mais ce qui est du geste, vous l'avez en temps réel. Vous avez remarqué aussi, je ne l'ai pas reprécisé, que je travaille sur une feuille de papier Maya. Ça, je ne l'avais pas dit non plus, mais c'est le papier que j'utilise le plus souvent. Le papier Paynton aussi, de plus en plus, vraiment. Le papier Maya, complètement lisse, avec une très bonne composition, assez épais. Et vous voyez qu'ici, je suis sur un tas de papier. Peu importe le papier qui est en dessous, mais un petit tas de papier pour m'isoler de la plaque de verre. Alors, la raison n'est pas la même que pour les fautres à alcool, puisqu'évidemment, le crayon couleur, lui, ne va pas filer dans votre papier. La raison, elle est seulement au niveau des traces, des marques. C'est beaucoup plus doux. Le crayon se dépose beaucoup mieux d'être sur une surface à peine plus molle, plus souple, que juste la plaque de verre. Mais c'est très, très important de travailler comme ça. Vous aurez un résultat encore plus doux. Ensuite, oui, parce que pour les fautres à alcool, si on met des tas de papier, c'est pour éviter le filage des couleurs. La petite langue rouge. Pour le petit cœur, je vais choisir un bleu vert. Toujours très, très taillé. Les crayons polychromos, la différence avec les autres. L'épaisseur de la mine, elle est vraiment plus épaisse. L'encollage sur toute la longueur du crayon en bois. Donc, la mine ne va pas se casser à l'intérieur du crayon. Ensuite, la qualité du bois lui-même. Et ça, c'est très important au taillage également. Puisque vous n'aurez pas de bois qui s'abîme au moment de tailler votre crayon. Bien sûr, je ne peux que vous encourager à avoir un taille-crayon de qualité. Les tailles-crayons Faber-Castell sont de qualité. Ça permet de garder votre crayon en bon état encore plus longtemps. Et donc, les mines étant assez dures, des crayons à l'huile ici, elles ne s'usent pas très vite dans le temps. Vous ne verrez pas votre crayon raccourcir aussi vite qu'un crayon pastel ou qu'un crayon aquarelle. Donc, votre investissement va quand même vous durer quelques années. Et en plus, dans la boutique maintenant, vous pouvez opter soit pour l'achat d'une boîte en la complétant avec les crayons à l'unité après, soit passer intégralement à l'unité, pourquoi pas. J'avoue que l'acquisition d'une boîte est quand même pratique au départ, parce que vous avez du coup un assortiment de couleurs qui est déjà réfléchi pour vous. Vous êtes sûr de ne manquer de rien. Et puis, un complément par la suite. Donc, les crayons à l'unité, ça ne fait pas si longtemps que ça que je vous les propose, mais j'ai bien remarqué que c'était très attendu finalement. Là, vous voyez que j'utilise un peu de brun pour les côtés du cœur, pour lui aussi lui donner un petit peu de volume. Je vais utiliser certainement des petites paillettes pour mettre sur le cœur vert. Ça sera toujours plus joli. Donc, des stickles avec une paillette fine certainement. Alors, pour le creux des oreilles, il y a plein d'options possibles. Du coup, là, vous ne le voyez pas bien à l'écran, mais c'était un genre de prune un peu. Un marron très rouge ou un rouge très marron. Et vous voyez que j'ai passé ma solution de mélange, mais que ça ne m'empêche pas de revenir avec mon crayon. Parce que forcément, on dilue un petit peu tout ça avec la solution de mélange. N'oubliez pas également d'utiliser le petit stylogel blanc. Un petit point de stylogel blanc dans le cœur ou sur la truffe. Ça illumine tout de suite, ou repasser un peu dans les pupilles. Je vous avais montré dans la version feutre à alcool comment utiliser le tampon sur un papier à motif. Donc, vous allez tamponner une première fois sur votre papier à motif. Et puis comme ça, vous aurez tous les petits poils extérieurs aux traits de contours d'une ours. Et vous pourrez donc découper votre coloriage sans tenir compte des petits poils qui dépassent. Puisque de toute façon, ils seront sur la carte. Vous aurez fait deux tamponnages. Donc, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière. Et bien sûr, je vais vous mettre le lien à la fin de celle-ci pour que vous puissiez aller la voir. Alors, je compte sur vous pour me dire si ce type de tuto vous plaît. Vous pouvez aussi me proposer des thèmes de tutoriel. C'est pas du tout impossible que je suive vos conseils, vos demandes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas de garantie que je fasse le tuto que vous me demandez. Mais c'est possible quand même. Alors, mercredi prochain, normalement, il est prévu un tuto avec le liquide de masquage. Drawing gum, masking fluid. Il peut porter plein de noms différents, mais c'est bien le même produit. Et on va peut-être commencer une carte de Noël. Qui sait ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est beau, ce petit nounours. Et vous avez vu aussi que je lui ai coupé son ballon. Bien sûr, le nounours, c'est un tampon 100% tout en colle. Et il est avec un ballon, normalement. Et j'ai montré aussi la semaine dernière que j'ai coupé mon tampon parce que je n'ai pas toujours envie d'utiliser le ballon qui va avec. Bon, cette fois, c'est fini. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Pour Instagram, vous utilisez le hashtag tout en colle. Sur Facebook, vous avez un groupe pour partager vos créations, le club tout en colle. Et vous avez la page officielle du magasin pour les infos. Bien sûr, vous avez la boutique en ligne pour tous les produits touten colle.fr. Voilà, à bientôt !